14 des 26 joueuses de l'équipe d'hockey féminine des Gators proviennent de l'extérieur de la province. Certaines ont choisi Bishops en raison de la taille de son campus et la mixité culturelle. Parce que j'aimais la petite université, j'aimais ça, je me sentais bien ici. Les athlètes des autres provinces, c'est sûr qu'ils emmènent quelque chose de particulier aussi à l'équipe. Everything here, it's like a brand new culture that I got to experience here, which is awesome. C'est une menace à notre équipe pour les nouveaux athlètes. Originaire de l'Ontario, Charlie Wing aurait probablement opté pour une université de sa province si les frais de scolarité avaient été le double. Pour moi, ça ne me fait pas m'affecter, mais pour les autres, oui. Le directeur des sports, Matt McBride, est un parfait exemple d'intégration. Il baragouinait à peine le français quand il est arrivé du Nouveau-Brunswick au début des années 90 pour jouer au football. J'ai marié une femme qui est maintenant enseignante en français. On a deux enfants complètement bilingues, les deux. Près de la moitié des 330 athlètes membres des 10 équipes sportives viennent de l'extérieur. Les meilleurs n'auraient pas choisi Bishops sans l'accès aux bourses qui équivalent aux droits de scolarité. Si on double l'enveloppe globale, ce serait une enveloppe qui serait impossible pour nous autres de financer. Si le gouvernement ne fait pas marche arrière, certains sports seront appelés à disparaître. Je pense que tous nos 10 sports vont être dans le péril. Bishops suivit le modèle de l'Université Oxford en Anglatesse. Gordon Glass est originaire de Lennoxville. Son père a été directeur adjoint au sein de l'université. Beaucoup de gens différents, de cultures différentes. Établis en Ohio, aux États-Unis, ses deux fils qui pratiquent le sport de la crosse ont préféré venir parfaire leur éducation ici plutôt que dans une université américaine. Une bonne expérience pour connaître pas seulement la culture du Canada, mais du Québec. L'établissement a toujours supporté la culture francophone au sein de sa communauté étudiante et continuera de le faire. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles à Sherbrooke.